Tu es intrigué par la nouvelle barre Readin Dreamstick X ? Et bien ça tombe bien parce que figure-toi que je viens de la tester et que dans cette vidéo je vais te partager mon ressenti. Salut les copains, aujourd'hui on va parler de kite et plus particulièrement de matos de kite. En effet, la marque Readin a récemment sorti une nouvelle version de sa barre, la barre Dreamstick X qui vient en complément de la Dreamstick V2 classique. Et comme je viens de l'essayer, je voulais vous partager mon débrief. Au passage, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et surtout pour ne rien rater des différents contenus qui vont arriver. N'hésite pas non plus à poser une question ou à laisser un commentaire avec ton propre ressenti. Je ne considère pas avoir la science infuse et c'est avec le ressenti de chacun qu'on peut aussi élever le débat et progresser ensemble. Donc, venons-en au vif du sujet. Que nous propose cette Readin Dreamstick X qui vient en complément de l'actuel V2 ? Alors le premier truc, c'est la nouveauté la plus visible, c'est le bordé choqué monobloc à section rectangulaire qui inclut la ligne de sécu. Des roulements à billes en céramique viennent compléter le tout en dessous du largueur. Alors à quoi ça sert ? En effet, on a déjà vu ça sur la célèbre clickbar. Et l'idée du bordé choqué rectangle, c'est d'empêcher le bordé choqué de tourner au passage dans la barre. Et grâce au roulement à billes, ça permet de dévrier les avants de manière automatique. Et en réalité, ça marche super bien. Franchement, avec cette barre, c'est pareil avec la clickbar, il n'y a vraiment jamais besoin de dévrier les avants manuellement. Et c'est un vrai atout pour la sécu d'une part, parce qu'en cas de besoin, quand on largue, il y a plus de garantie que ça se passe bien. Et puis l'autre truc aussi, c'est de faciliter le démêlage des lignes de la session d'après. Parce que forcément, si ça dévrie automatiquement sur l'eau, quand on plie ces lignes à la fin de la session, les avants ne sont pas emmêlés. Donc quand on doit les mettre au clair au moment de gréer la session d'après, forcément, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et franchement, cette histoire de dévrier automatique, de vrai dévrier automatique qui fonctionne, c'est vraiment un vrai plus. Après, le léger défaut connu des bordés choqués rectangles, c'est que ça peut avoir tendance à se bloquer, en fait, lorsque l'on veut choquer, par exemple, et qu'on a du différentiel dans la barre. Alors ici, Rydin, ça se voit qu'ils ont travaillé là-dessus. Et on a vraiment un coulissement de la barre sur le bordé choqué qui est hyper fluide, hyper libre, que l'on soit avec du différentiel ou que l'on soit à barre droite. Ça fonctionne super bien, moi, je n'ai vraiment pas constaté de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour avoir une utilisation de la barre sur le bordé choqué qui est à la fois précise et fluide et libre. Alors l'autre nouveauté qui est proposée par cette barre Rydin, c'est la possibilité de replier les lignes sur elle-même, afin de passer de la configuration normale qui est de 22 plus 2 mètres, donc 24 mètres, à, selon les configurations qu'on utilise, 11 mètres, 12 mètres ou 13 mètres de ligne. Donc ça, je vais être franc, pour l'écrasante majorité d'entre nous, ça ne servira jamais, ça ne sert à rien. Mais c'est quand même cool pour ceux qui aiment bien naviguer en ligne courte, qui n'auront donc pas besoin d'avoir un nouveau jeu de lignes, qui pourront le faire avec les mêmes lignes tout en les repliant. Donc ça, ça peut intéresser les gens qui font du foil en mode manœuvre, ça peut intéresser ceux qui aiment bien faire des loupes en ligne courte. Après, il faut être assez sûr de soi pour le faire, il y a les petites manips, c'est pas du bricolage, c'est bien pensé, mais il faut savoir bien faire les manips de lignes pour avoir tout à égalité et pas que ça se défasse. C'est pas compliqué, mais il ne faut pas se rater. Moi, dans tout ça, le truc que je trouve le plus intéressant, Redin, ce n'est pas les seuls à le faire, mais c'est en revanche les connecteurs de lignes sur l'aile qui sont interchangeables. Et ça, moi, je trouve que c'est bien parce que c'est un plus, parce que ça permet d'adapter cette barre sur à peu près toutes les ailes du marché. Un autre truc par rapport aux lignes, c'est les lignes cousins made in France qui ont été choisies par Redin. Donc, c'est des lignes de qualité et qui s'étirent très peu, voire pas du tout, et qui permettent un feeling très direct avec le kite et c'est très appréciable. Un autre point clé de cette barre Redin que, personnellement, j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est le diamètre skinny de la barre, donc 21 mm. Ça, c'est vraiment top. C'est sans doute principalement psychologique, mais le fait d'avoir un petit diamètre dans la main, ça donne l'impression d'avoir beaucoup de contrôle et un kite léger, réactif. C'est vraiment sympa. Je pense que ça, c'est aussi un vrai plus quand il fait froid, qu'on porte des gants ou va peut-être tétaniser moins vite. En plus, cette barre, elle a une section asymétrique pour améliorer l'appréhension et éviter de l'attraper en mauvais sens. En tout cas, si on se trompe, on s'en rendra tout de suite compte que ce n'est pas comme d'habitude. Autre chose sur la barre Dreamstick X, c'est une barre qui est réglable en largeur, donc 43 cm, 49 cm. Bon, c'est assez facile à faire, c'est assez classique. On peut aussi ajuster la longueur des arrières si besoin. Bon, moi, je n'ai pas besoin de le faire parce que j'ai les lignes, elles ne s'étirent pas. Et puis, évidemment, le kite était bien réglé d'entrée de jeu, mais c'est une possibilité. Sur les avants, en fait, le trim est positionné sur les avants. C'est un système assez classique, mais avec du matériel de qualité, donc un clam clit. Et voilà, le trim est facile d'usage et précis. Le largueur, c'est un largueur click-in qui se connecte à une seule main. Et comme une ceinture de sécurité de voiture, c'est pas mal. On peut mettre le leash d'aile en mode suicide si besoin aussi. Et puis, voilà, notez que le largueur n'affiche pas la norme ISO internationale, je ne sais plus combien, développée par le GKA. Mais il serait conforme puisque certaines autres marques concurrentes utilisent le même largueur et l'ont fait certifier. Maintenant, voilà, nul doute que Rydin travaille sur ce sujet-là parce que je pense que c'est quand même un enjeu aussi pour eux de pouvoir afficher cette certification. On va finir en parlant du prix pour être complet. Donc, cette barre, elle sort à 599 euros dans le commerce. Ça fait quand même un sacré budget. Ça fait même un peu mal. Il faut le dire pour une barre. Après, voilà, c'est dans les prix du marché pour une barre haut de gamme, voire même bien placée sur les barres haut de gamme à vrais dévilleurs automatiques puisque ce n'est pas toutes les barres qui dévrillent automatiquement aussi bien sur les avants. Il y en a peut-être 3 sur le marché. Et sur l'eau, c'est quand même vraiment un super produit que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé pour notamment ses rures automatiques, pour le diamètre de la barre et plein de petits détails bien pensés. Et voilà, c'était donc mon débrief sur la barre Rydin Dreamstick. À bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, régalez-vous sur l'eau. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se voit très prochainement sur la Water Sport Zone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501